Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour que je vous montre mes indispensables du moment. Donc ça va être des indispensables beauté, donc make-up, soins, il y aura donc du parfum, il y aura aussi donc des vêtements, bref il y aura pas mal de choses. En tout cas tout ce que j'aime bien utiliser en ce moment, porter, bref tout ça tout ça. Donc je vais vous montrer tout ça et bah c'est parti, let's go ! Toujours fatiguée en ce moment, désolée. Je fais toujours en sous-médicaments, donc voilà je sais qu'en ce moment c'est pas très drôle. J'espère en tout cas que ça vous lasse pas de mes vidéos, mais j'essaie toujours d'être présente, de poster 3 vidéos par semaine. J'ai pas envie d'être absente des réseaux, de partir et de vous laisser tomber, en fait c'est pas mon but. Tant que je peux encore filmer, monter des vidéos, j'ai envie de continuer parce que j'aime ça et j'ai pas envie en fait de partir. De m'absenter, j'ai pas envie de le faire. Tant que je peux, je le fais. Si vraiment je peux plus bah j'arrêterai mais pour l'instant ça va. Donc je suis toujours là, tant que vous me voyez c'est que ça va encore. Même si je suis fatiguée, donc je m'assois quand même, je suis quand même un peu moins beige qu'avant mais voilà on va dire que je garde quand même encore un peu la face et tout ça. Donc voilà, je ne blablabla pas une heure, je ne m'habitoie pas sur mon sort. Il y a pire que moi, je suis encore en vie, je suis encore debout, tout ça. Bon bref, je vous montre tout ce que j'aime bien en ce moment. Ça va peut-être vous donner des petites idées. En plus c'est bientôt Noël. Moi en plus c'est bientôt mon anniversaire. D'ailleurs je vous ferai je pense des wishlist bientôt pour mon anniversaire et Noël. Ça pourra donner des idées aux personnes qui regardent de quoi m'acheter. Non, je rigole. Mais ça peut vous donner aussi vous des idées de quoi demander ou quoi offrir même à vos proches et tout ça, tout ça. Donc voilà quoi. Bon en premier, en ce moment j'utilise cette eau mousse nettoyante, pardon, de Aven. Elle est trop bien, vraiment je vous jure. Avant j'utilisais celle de Yepoda, elle était très bien mais depuis quelques temps j'utilise celle d'Aven et je vous jure elle est trop 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 bien. Là il y a trop de lumière, trop de blanc, du coup elle ne ressort pas trop. Ah bah je dis ça le soleil se cache. Mais je vous jure elle est vraiment trop bien. L'odeur est pas ouf. Mais on s'en fout, je vous jure elle fait trop bien son travail. J'utilise matin et soir et en fait elle nettoie des maquilles et matifie. C'est pour les peaux sensibles normales à mix et en fait elle est très bien. Elle vient bien nettoyer mon visage. Personnellement, moi je me démaquille avant. J'aime pas trop me démaquiller le visage avec des mousses nettoyantes. Mais en vrai je devrais essayer. Pourquoi pas, je l'essayerai ce soir. On verra. Mais en tout cas elle est trop trop bien, j'utilise tout le temps. On va rester dans le thème des soins. J'utilise ce sérum botanique purifiant anti-repair. Je suis désolée, j'arrive pas à parler. C'est trop pénible. Et en plus je vais souffler tout le temps. Ce sérum anti-imperfection de Sep que j'avais reçu l'autre jour. Et je le mets matin et soir. Franchement je l'aime trop trop trop. Vous savez que moi j'ai des problèmes de peau et de sécheresse autour de la bouche ici. Donc il y a des produits que je peux pas mettre. Et celui-là je le mets, il est très bien. Donc je mets lui que ici. Et j'en mets un plus fort on va dire sur le front et le nez. Et lui il est trop trop bien. Vraiment il assèche bien les boutons. Bon là en vrai je triche parce que je suis maquillée. Ça fait très longtemps que je m'étais pas maquillée dans mes vidéos parce que je m'assume au naturel. Et ça me dérange pas de m'entrer pas maquillée. Mais de temps en temps ça fait du bien de se trouver un petit peu jolie et de se montrer maquillée. Donc voilà là je le suis et ça fait du bien aussi au moral. J'avoue que ça me fait du bien quand même. Ça fait très longtemps que je m'étais pas maquillée. J'avoue. Donc en plus d'être malade en ce moment et pas en forme. J'avoue que ça me fait quand même du bien. Donc bref en tout cas il est très très bien. Donc j'aime beaucoup l'utiliser. On va y sortir de la catégorie soins, des lunettes. J'aime trop porter des lunettes. Bon hormis le fait que quand j'avais beaucoup de migraines je pensais que c'était dû à mes yeux. Et au fait que je travaillais sur l'ordinateur. Donc j'avais acheté beaucoup de lunettes avec reflets bleus pour les écrans. Donc j'en ai acheté une panoplie. Et je continue d'ailleurs à en acheter. Et celles-ci elles font partie de mes préférées. Bon je tourne la tête par rapport à la fin light. Pour pas vous voyez le rond. Enfin là vous le voyez mais... En tout cas celle-ci je les aime beaucoup parce qu'elles sont assez grosses mais pas trop. Et elles sont marron. En tout cas je les aime bien. Donc voilà celle-ci. Elles sont on va dire dans mon top 3 de mes lunettes préférées. Parce que j'en ai aussi des noirs, d'autres marrons mais des plus petites. Bref j'en ai plein. Je vais mettre ça dans le maison de 6 sables du moment. Une panoplie de médicaments. Non ça c'est pour rire mais faut bien rigoler un peu. C'est parce que j'ai pas le choix surtout. En plus je fais des bêtises et il y a tout qui est tombé. Alors ça par contre ça m'énerve. Quand mon plaquage genre il s'en va il y a des petits cheveux qui partent. En fait mes cheveux étaient trop sales pour les laisser détacher. Mais trop propres pour les attacher. Vous voyez c'est pénible un peu. On va passer au make-up. En ce moment gros coup de coeur. Genre comme je me remaquille un petit peu on va dire. Après l'été j'aime bien me remaquiller. Puisque l'été je ne me maquille pas trop avec la chaleur. Tout ça ma peau elle me plaît. Mais en hiver un peu moins parce que les boutons ressortent. Donc là je remets ce fond de teint mix que j'aime beaucoup beaucoup. C'est le Full Colorage fond d'un couvrant. C'est la teinte je sais jamais. Ah oui c'est la teinte nude. C'est la teinte parfaite. Je me suis maquillée avec et je trouve qu'elle est parfaite. Et en plus il est matifiant donc je trouve que c'est très bien. Et il est assez couvrant et ça tient toute la journée. Donc très bien. Je l'aime beaucoup celui-ci. On va rester dans le make-up. J'ai deux petits produits de normal. Donc c'est pas cher ces produits-là. On a le contouring. C'est un dupe du Hoola de Benefit. Sauf que ce contouring coûte 4€. Enfin ce bronzer 4€. Très 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 bien. Donc là je m'en suis servie par exemple. J'aime beaucoup le résultat. Il s'estompe très bien mais attention si vous estompez trop on le voit plus. Donc il faut bien jauger on va dire. Et on a aussi le blush pêche. Avant j'utilisais que des rosés. Et maintenant j'utilise du pêche. J'aime beaucoup utiliser maintenant des blush pêche. Donc là on a celui-ci. Je sais pas si vous voyez bien mais j'aime beaucoup. Par les 3-4€. Très bien. J'aime beaucoup. Donc voilà. C'est mes deux chouchous du moment on va dire. Pour le teint. Et toujours au niveau du make-up. C'est mon combo lèvres. Que j'adore utiliser depuis maintenant des mois. C'est le crayon à lèvres Sephora. C'est le 18 Deep Brown. Vraiment j'utilise depuis tellement longtemps. Avec le gloss. C'est le 31 de Kiko. Je l'aime trop trop trop. Il est magnifique. Depuis que je suis partie à la Rochelle le 26 mai. La fête des mères. Et l'anniversaire de ma tata. Donc voilà. Depuis ce jour là. Je mets tout en fait. Enfin c'était pas vraiment le 26 mai. Parce que je crois que je suis rentrée le 26 mai. Mais ça devait être le 24 ou 25 que je l'ai acheté. Mais depuis. Depuis pas du coup. 4 mois. J'utilise tout en tout en. Voilà. Ce combo lèvres parfait. C'est celui que j'ai. Sur mes lèvres. Et j'aime trop. C'est très naturel. Mais très joli. J'aime pas. Il y a un petit cheveu là. J'ai envie d'aller le plaquer. Mais j'ai plus le gel comme j'avais avant. Faut que je le rachète. D'ailleurs. Avec son petit trop bien. En fait je suis en train de finir. Une espèce de crème que j'avais. Mais je trouve qu'elle plaque pas assez. Du coup bah. J'aime pas mon plaquage. Ça plaque pas assez. Ensuite. Parfum. J'ai essayé de choisir parmi les plus de 50 que j'ai. J'ai penché sur celui-ci. Mais c'était trop dur. Parce que j'en ai trop. Là c'est le Zara Rose Gourmand. Mais franchement. Il sent trop bon. Mais mon coeur balançait tellement. Genre en fait. J'en ai tellement que j'aime beaucoup. Donc. C'est pas forcément mon préféré préféré. Mais on va dire que c'est un indispensable. Voilà. C'est celui-ci en ce moment. Et. Il est même pas à la moitié. Parce que quand j'aime. Genre. Je ne l'ai pas utilisé. Beaucoup. Parce que je veux le préserver. Un max. Donc voilà. En premier. Si je peux dire. Un indispensable pour moi. C'est des campus. Donc là j'ai des campus noires. Elles sont vraiment saignées. C'est ma soeur en plus qui me les avait données. Elle les avait commandées sur Vinted. Très honnêtement. Je pense. Nous pensons que ce sont des fausses. Mais honnêtement. Ça ne me dérange pas du tout de porter des fausses. Parce que vous savez que j'ai déjà commandé sur ACO. ACO. Je ne sais pas comment on dit. Et d'ailleurs je vais ressortir d'autres paires de chaussures bientôt que je vous montrerai. Et ça ne me dérange pas. D'ailleurs c'est du 37 en tiers. Elles sont un peu petites. Commandez votre taille. Mais. Ça c'est vraiment un basique à avoir. Genre les campus noires. Déjà des chaussures noires c'est un basique. Mais encore plus les campus. Mais voilà. Donc. Indispensable. Ensuite. Haute indispensable pour moi. C'est un top d'eau nue. Vraiment ça c'est mon indispensable que je mets tout le temps tout le temps. C'est ce top d'eau nue de Bershka. Le noir. De tout simple. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avant je le mets tout le temps tout le temps tout le temps. Vraiment. Là je ne le porte pas. Vraiment je vous montre juste plus indispensable. Et je vous parle en même temps. Mais vraiment il est trop bien. Ma copine des fois me dit. Mais quand on le sort. Et que tu dois bien t'habiller. Tu le mets tout le temps. Mais parce que j'en jure. Qu'il est trop bien. Voilà. Lui je l'aime trop. Je le saigne. Avec le pantalon noir Bershka. Tout simple. Bon. Moi je cours tout le temps les étiquettes. Genre vraiment je cours tout le temps tout le temps. Le Bershka aussi tout simple. Noir. Jambes longues là. J'ai même pas envie de me lever. Enfin je ne peux pas trop surtout. Je ne suis pas très enfant. Vous savez. Vous savez. Jambes larges comme ça. Je crois que j'avais pris un. Je crois que c'est un 36. 134. Je crois que je peux rentrer dedans. D'ailleurs je suis en train de reperdre beaucoup beaucoup de poids. Par rapport à quand j'avais recommandé. Enfin quand j'avais fait du sport. Tout ça. J'étais montée à plus de 60 kg. Là je dois être à 56 kg. Un truc comme ça. Ça va. Ça va. Genre ça va. C'est pas grave du tout. Mais je repère beaucoup de poids depuis le traitement. Tout ça. Là en une semaine j'ai perdu plus d'un kilo. Quasiment deux. Là je n'ai pas mangé de la journée. Il est 14h au moins. Enfin voilà. Je veux dire. J'ai beaucoup de mal à manger. Je perds l'appétit. Compliqué quoi. Bon je ne suis pas là pour raconter ma vie. Donc voilà. Pantalon très simple. Jambes larges. Noirs. Voilà. Oh je vais mal plier. C'est pas grave. Hop. Ensuite. Un pyjama. Je passe ma vie en pyjama. Je vous jure. Le soir je rentre je me mets en pyjama. Le week-end je suis en pyjama. Surtout en ce moment. Je fais beaucoup de télétravail. Vu ma santé. Donc pyjama. Pyjama, pyjama. Et celui-là c'est ma vie. La matière toute douce. C'est mon préféré. Il vient de New Yorker. J'allais le prendre en XXS. Parce qu'ils sont un petit peu grands. Genre incroyable. Je vous jure. Il est tout doux. Et il a des poches. Et un pyjama avec des poches. Ma vie. Je l'aime trop ce pyjama. Et en plus il est un peu rose comme ça là. Il est trop bien. Voilà. Moi j'ai des pyjamas. J'en ai plein 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 plein. Et j'aime trop ça. Je vous ferai un jour une vidéo. Toutes mes couleurs. Voilà. Et ensuite. Ce jogging. C'est ma passion. Vraiment. Je l'aime trop ce jogging. C'est un jogging H&M. Que j'avais acheté. Et depuis. J'ai voulu le racheter en d'autres couleurs. Et j'ai jamais retrouvé le même. En fait. J'avais recommandé le même. En la même référence. Et la même taille. Ça faisait pas du tout pareil. En fait. Là c'était un XS. Et ça faisait pas pareil. Genre. Il est magnifique. Il est gris comme ça. Et ça fait bien large. Et tout. Il est magnifique. J'aime trop ce jogging. Je le mets tout le temps. Et je comprends pas. J'arrive pas à retrouver comme je veux que ça rende. J'aime trop ce jogging. Vraiment. C'est un indispensable. Vraiment. Voilà. Est-ce que vous aussi maintenant vous dormez. Avec ma voix. Est-ce que vous êtes d'accord. Je pourrais faire de l'hypnose. Je vous ai endormi. Oui. Et en fait. Il y a un truc que j'avais pas pensé. Mais je viens de juste d'y penser. Ça regardait. Genre. Pour vous boucler les cheveux. Genre. Ça c'est un indispensable. Moi j'aime trop me boucler les cheveux. Genre pour des événements et tout. Et. Ben. Là ça s'est graté tendu. Parce que j'ai vu. En mariage samedi. Et depuis. J'ai brossé. Pour pas que ça s'en mêle. Mais je vous montrerai. Ben. Je vous avais déjà fait une vidéo. De. Comment boucler mes cheveux. Avec ça et tout. Je vous jure. C'est trop bien. Ça avait coûté. Genre. 30 euros. C'est. Trop. Bien. Je vous jure. C'est vraiment trop trop bien. Mais ça. C'est un indispensable. Pour avoir des trop belles boucles. Ça vraiment. Pépite. Voilà. Après. Je vais pas vous montrer toute ma vie. Mais il y a plein de trucs qui sont trop bien. Genre indispensable. Leïka. Mia. Mais pas la nuit. Genre je vais montrer mon lit. Mon mec aussi. Indispensable. Mais bref. Je vais montrer du Nutella. C'est indispensable. Du pain. Genre les baguettes du fournil. Du beurre aussi. Du beurre. Du pain avec du beurre. Oh oui. Des gaufres. Hein. Enfin bref. Voilà. Plein de choses. Voilà. Bon. Du coup. Bah écoutez. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'ai. En fait. Les médicaments. Ils. J'ai l'impression que. J'ai. Je suis sur une autre planète. J'ai un peu l'impression que. Vous savez. Je plane. Je vole. Pour être honnête. J'ai l'impression un peu d'avoir. Mais ce n'est pas le cas. Promis. Je ne touche pas à ça. Bon. Je vous laisse. Parce que. Je vais vacquer mes occupations. Et puis. On se retrouve. Vite. Pour une nouvelle vidéo. Bah. A 10h. Sur ma chaîne. Bisous.